Musique Bonjour à tous, bienvenue dans les conseils du vieux. La pratique du ski de randonnée se démocratise, mais attention, sortir des sentiers battus, c'est d'abord prendre des risques. Voici un topo rapide sur les éléments de sécurité à amener en ski de randonnée. Musique Pour votre sécurité en montagne, trois éléments sont obligatoires. Le DVA, la sonde et l'appel. Un est facultatif, le sac airbag. Musique Le DVA, le DVA est un détecteur de victimes en avalanche. Chaque randonneur doit en être équipé. Ce dispositif a pour but de vous aider à retrouver une victime de façon autonome avant même l'intervention des secours. Le DVA ayant pour but de vous rapprocher de la victime, la sonde, elle, est une tige métallique de 2,50 m de long qui va nous permettre de traverser la neige et de localiser précisément la victime. Pour finir, nous allons utiliser une pelle qui nous permettra de déneiger la victime et de la mettre en sécurité. Musique Le sac airbag est un élément de sécurité facultatif. Il a pour but de vous maintenir au-dessus de l'avalanche. Il se compose de deux ballons et d'un système de déclenchement manuel permettant de les gonfler. Le système de fonctionnement est toujours le même, mais il existe deux catégories. Les sacs électriques et les sacs à déclenchement pyrotechnique utilisant des bonbonnes de gaz. Les sacs airbag sont de vrais sacs à dos techniques. Entre 15 et 50 litres, ces sacs sont souvent pourvus d'une poche dédiée pour votre matériel de sécurité ainsi que d'attaches techniques tels que porte-ski, porte-piolet et porte-crampon. Voilà pour cette généralité sur le matériel technique à amener en ski de randonnée. Mais attention, être équipé de matériel n'empêche pas de se former. Nous vous conseillons donc de faire appel à un guide d'haute-montagne afin de vous familiariser avec les différentes utilisations de ces matériels. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner ou à cliquer sur la cloche. Je vous souhaite à tous une bonne saison, randonnée en sécurité et à bientôt sur les conseils du vieux.